Vous parlez d'Haïti. Les Québécois se sentent toujours proches d'Haïti. Il y a une communauté haïtienne importante de plus de 200 000 personnes, juste à Montréal, mais dans l'ensemble du Québec maintenant. Et c'est un pays des caribes qui parle le français en bonne partie aussi, même si la langue autochtone, maintenant, ça reste quand même le créole. Dans plusieurs régions, on ne parle pas du tout le français là-bas. On est préoccupés par ce qui se passe en Haïti depuis longtemps, mais là, actuellement, ça dépasse ce qu'on a vu. C'est-à-dire, vous avez vu en fin de semaine, c'est criminel. Il est dirigé par les gangs qui amènent l'âge, qui ont littéralement attaqué. Donc, ils étaient plusieurs milliers. Ils ont attaqué le pénitentiaire national de Port-au-Prince, les gangs armés qui ont donc cherché à libérer des prisonniers en fin de semaine. Et puis, ils s'en prennent maintenant à des sites stratégiques, puis ils disent vouloir renverser le premier ministre, contester Ariel Henry, qui lui, depuis 2021, mais qui aurait dû quitter ses fonctions en 8 février. C'est un autre problème qu'on a souvent vu en Haïti. Les gens arrivent à un moment où ils doivent partir, mais ils ne veulent pas partir. Ça accroche au pouvoir. Yvan K. Jolicoeur-Brutus, l'ancienne mairesse de Pétionville. Et on la retrouve aujourd'hui encore une fois avec beaucoup de plaisir. Mme Jolicoeur-Brutus, bonjour et merci d'être avec nous encore une fois aujourd'hui. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous retrouver, malgré les circonstances. Malgré les circonstances, on est rarement là pour parler de bonnes nouvelles quand on parle d'Haïti, malheureusement. Puis ce n'est pas parce qu'on n'aime pas ce pays-là. C'est un pays avec des gens fantastiques. Vous-même, vous l'aviez quitté parce que c'était devenu impensable et trop dangereux d'y vivre. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce que vous entendez sur le terrain? Alors, évidemment, j'ai mon conjoint qui est toujours sur le terrain. J'ai beaucoup d'amis, les membres de la famille qui sont là. C'est préoccupant. C'est préoccupant. Comme vous tous, vous savez ce qui se passe. La situation avec les gangs qui ont pris l'emprise totale sur la capitale. C'est stressant. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Évidemment, il y a eu ce qui s'est passé à la prison nationale. Vous l'avez dit, il y a l'aéroport international qui a voulu être prise par ces gangs. Les gens ne peuvent pas trop sortir de leur domicile. Et quand on le fait, c'est vite fait. Alors, quand ils le font, c'est vite fait. Mais là, on est arrivé où on ne sait plus. Là, on est au point de non-retour. Et qu'est-ce qui va se passer plus tard, demain, après-demain? Personne ne le sait, mais là, c'est très grave. On est dans un pays où il n'y a pas d'armée, il faut bien le préciser. Où il n'y a que la police nationale. Et là, les policiers ne font pas le poids face aux gangs criminels qui sont aussi armés et de façon assez lourde. Moi, je me souviens à Port-au-Prince d'avoir vu à Cité-Soleil des gens se promener avec des jeeps et des mitraillettes derrière. Je veux dire, ça, ça fait longtemps. Puis je ne pense pas que la situation s'est beaucoup améliorée loin de là. Qui s'oppose aux gangs? Eh bien, voilà. Voilà la préoccupation de la majorité de la population en Haïti aujourd'hui. C'est qu'on se fait contrôler carrément par des gangs. Parce que qui dirige? Ariel Henry, actuellement, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Missing in action, comme on dit. On ne sait pas s'il est revenu. On ne sait pas où il est. Et la population normale et fatiguée du premier ministre Ariel Henry demande son départ, sa démission. Accompagnée maintenant des gangs qui demandent la même chose, mais pour ensuite nous amener où et à quoi. Donc, c'est là la question que tout le monde se pose. On parle de l'armée. Je veux faire une petite rectification. Il y a une armée existante en Haïti qui est la FADH, mais qui malheureusement n'est pas vraiment, on n'a pas vraiment été supporté par ce gouvernement, ou vraiment très limité. On a la communauté internationale qui, certes, aide notre police nationale de son mieux, mais malheureusement, qui a concentré ses efforts sur la police nationale. Ça pourrait être un autre débat. En effet, l'accompagnement de la communauté internationale pour l'armée. Mais là, on a besoin d'aide. Et parce que je ne vois pas où et comment on va s'en sortir avec ces gens. La Haïti a déjà vécu ce film-là où l'aide internationale arrive. Les forces armées arrivent. On l'a vu à plusieurs reprises. Il y a eu des cas dans l'histoire plus récente où, évidemment, ça s'est mal passé. Puis les soins ont un mauvais souvenir de ça. Je veux dire, est-ce que la solution va encore venir avec les Américains, les Canadiens qui descendent avec des chars là-bas? Je veux dire, ça paraît impensable, ça aussi. Moi, je ne peux pas vous le dire, malheureusement, M. Jean. Cependant, ce que je peux évaluer, ce que je peux estimer, c'est qu'avec le matériel que nos policiers et ou la FADH a, présentement, je ne crois pas qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Et par rapport à leur nombre aussi, ces gangs sont au nombre évalué, estimé, à près de 4 000. C'est quand même beaucoup. Et qu'ils sont armés. Alors oui, comme vous, aujourd'hui, M. Jean, c'est la question que plusieurs d'entre nous, on se pose, « Qu'est-ce qui vient après? » Parce que là, je me rappelle, je disais ça justement à une station-sœur à vous. Il y a un an, on se disait, ou je vous disais, « On est pas mal dans le gouffre, là, M. Jean. Je ne pense pas qu'on puisse continuer à descendre. » Et pourtant, en un an, on est arrivé là où nous sommes aujourd'hui. Et là, l'abcès est à la veuille de crever, je pense. Mais c'est ce qui va en dérouler après. C'est la question qu'on se pose et on est en attente et en stress et en préoccupation. En 30 secondes, est-ce qu'il pourrait émerger un leader des gangs de rue qui prendrait le contrôle du pays? Écoutez, je pense que ça s'est déjà fait. Est-ce qu'il faut qu'on en arrive là? J'ose pas me prononcer aujourd'hui, honnêtement. Mais c'est le désespoir. C'est le désarroi, M. Jean. Tout le monde est vraiment à se questionner, à savoir qu'est-ce qui vient après. Yvanka Jolica-Brutus, qui est l'ancienne mairesse de Pétionville en Haïti. Notre cœur est avec les haïtiens qui vivent des moments difficiles. Merci beaucoup, Mme Jolica-Brutus. Je suis pas au courage. Au revoir, merci à M. Jean. Au revoir. Merci. Au revoir. C'est pas simple, quand même, ce qui se passe en Haïti. On verra les prochains jours, puis on verra la réaction de la communauté internationale.